Mon thème de recherche en général, c'est ce que j'appelle la géographie agricole des villes et je m'intéresse à une approche comparée des relations ville-agriculture dans différents contextes, dans différents pays, en particulier dans différents pays de l'espace méditerranéen. Et là, pendant un an, je suis en séjour à l'université de Portland aux Etats-Unis, je travaille avec Nathan McEntock sur les enjeux de justice alimentaire dans les projets d'agriculture urbaine. Donc j'ai choisi de vous parler de la politique agroécologique et alimentaire de Montpellier aujourd'hui. Montpellier donc est un terrain sur lequel l'équipe que j'anime à l'UMR Innovation qui s'appelle Agricité, Innovation territoriale dans les relations ville-agriculture, nous travaillons sur ce terrain depuis de longues dates, une quinzaine d'années. Et on travaille sous deux formes, une forme de recherche en partenariat, de recherche en coopération, en particulier avec les communes et l'intercommunalité de Montpellier, aujourd'hui métropole. Et on travaille aussi sous forme de recherche plus académique, ce terrain étant aussi un lieu d'observation où s'expérimentent de nouveaux projets, de nouvelles politiques publiques intéressants, l'agriculture et l'alimentation. Voilà. Alors en fait j'ai choisi de vous présenter un peu le mouvement, c'est-à-dire comment s'est construit une politique agricole, agroécologique et alimentaire à Montpellier. Donc un peu un contexte historique et territorial particulier. Et je voudrais vous illustrer comment ce mouvement conduit à promouvoir ou à reconnaître ou à favoriser une diversité plus grande de modèles d'agriculture reconnus par la ville. Alors c'est un peu lié au fait que Montpellier a une particularité très différente de Toulouse, c'est qu'on est dans un bassin viticole. Donc on est sur une ville où historiquement on a une agriculture spécialisée qui n'est pas de type ceinture verte diversifiée, même s'il y a historiquement dans Montpellier une tradition de jardin urbain irrigué de Londres. Donc de la viticulture à une diversité de formes d'agriculture reconnues par la ville. Pour dépeindre très rapidement en diapo l'histoire des relations ville-agriculture à Montpellier, jusqu'aux années 60 en fait on est sur une ville qu'on peut qualifier d'une ville viticole, c'est-à-dire que l'économie tourne autour de la viticulture, du négoce, de la distillation des vins et avec une relation organique entre le foncier viticole qui est souvent possédé par des familles bourgeoises de la ville et l'économie, le commerce du vin. Ça a été très bien décrit par la thèse de Raymond du Grand en 1963. Donc en fait ça veut dire que là jusqu'à il y a peu finalement on est sur une ville qui entretient des relations organiques très fortes puisque c'est la base de l'économie autour de la viticulture. Il y a une rupture assez importante qui va se produire comme dans beaucoup de villes en France avec la tertiarisation de l'économie et donc Montpellier à partir des années 60 et surtout 70-80 va finalement tourner le dos à son agriculture puisque l'économie qui va se développer est une économie tertiaire basée en particulier sur l'informatique, la médecine, la science et donc avec toute l'idée de... Donc Georges Frech qui était le maire de Montpellier très connu avait le slogan Montpellier la surdouée, donc voulant développer une économie au niveau des... avec des approches technopoles, des grands projets architecturaux. Donc Montpellier est passé, vous voyez, en quelques décennies d'une ville de province modeste de 80 000 habitants à aujourd'hui une aire urbaine de 550 000 habitants. Donc fort développement, Montpellier est une des villes les plus attractives de France, donc avec une très forte mobilité liée à l'éliotropisme, donc une mobilité aussi de résidence et pas seulement économique. Et puis depuis les années 2000, il y a une reconnexion qui s'opère et c'est cette période que je vais particulièrement illustrer autour de la viticulture, de l'environnement et de l'alimentation. Alors pour résumer cette période, c'est intéressant de voir l'évolution des thèmes en fait qui préoccupent la collectivité, avec les premières actions en fait qui reviennent, sont liées justement à la viticulture et en particulier en réponse à la crise viticole et aux solutions un peu de qualifications de terroirs promues par les élus politiques locaux qui sont tous aussi influencés liés à la viticulture et qui donc veulent soutenir dans leur politique locale ce secteur. Et puis d'autres initiatives plus diversifiées, donc des initiatives autour de l'agriculture urbaine. Donc à Montpellier, le programme d'agriculture urbaine démarre en 2004, on a une spécialiste dans la salle qui est Pascal Jérôme pour pouvoir vous expliquer tout sur le sujet. Mais en fait, il y a à la fois des initiatives, là c'est plutôt la commune de Montpellier et non pas l'agglomération. Et puis des initiatives comme partout en France un peu spontané autour des circuits courts. Et il va y avoir un événement fondateur à Montpellier sur lequel je vais revenir, c'est le premier SCOT qui est publié en 2006 et qui va intégrer l'agriculture à la planification du territoire. Et puis d'autres événements et en particulier à partir de 2014, suite aux élections, l'élaboration d'une politique agroécologique et alimentaire. Donc en fait, je vais parler de ces deux temps. Le premier temps, c'est le temps du passage à la communauté d'agglomération et au premier SCOT. Alors Montpellier est plus petit que Toulouse. Donc pour vous illustrer, l'agglomération, c'est 31 communes, 430 000 habitants et le périmètre correspond à celui du SCOT. Ce n'est pas comme vous à Toulouse, vous avez trois intercommunalités et un seul SCOT. Alors sur cette première période, donc création de la communauté d'agglomération jusqu'en 2013. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'auparavant Montpellier était organisé sur un district de 16 communes avec des actions très... En fait, ce district, il est créé pour gérer la croissance urbaine autour des transports, de l'aménagement, des réseaux, etc. Et le passage en communauté d'agglomération étant à 31 communes, donc à des espaces qui sont beaucoup plus ruraux. Et en même temps, la loi oblige ces communautés à créer un SCOT. Et toute cette partie non bâtie est tout à fait nouvelle pour ce district. C'est la structure qui n'a pas cette compétence d'intervention sur ce secteur. Et à ce moment-là, par différentes relations, une demande est faite à l'INRA de réaliser un diagnostic agricole. Et en fait, ce travail est fait par l'INRA et met en évidence une mosaïque agricole présente sur ce territoire. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que suite à cela, dans le cadre de ce SCOT, finalement, l'agriculture va être mise en avant comme un des objectifs majeurs. Et ça va être porté aussi par des élus qui sont des élus de ces petites communes rurales qui ont donc le thème agricole en charge et qui vont porter au niveau de l'ensemble du territoire cette approche. Mais ce sont des élus, plutôt des élus du vin, comme on a tradition de dire, donc qui sont de communes viticoles et qui vont promouvoir la reconnaissance de la viticulture. Et donc le SCOT, le premier SCOT, propose une protection des terres agricoles dans une optique de défense de la viticulture principalement. Vous voyez qu'on n'est pas dans un schéma allemandaire. Et c'est en 2006. Alors, c'est assez connu, parce que le SCOT de Montpellier a été assez réputé pour le fait que ce diagnostic agricole a amené l'architecte qui était en charge du SCOT, qui s'appelait Bernard Raichon, à dire, mais finalement, si on inversait le regard, c'est-à-dire que le regard de l'urbaniste, c'est la poteau de Montpellier, en orange, c'est l'armature urbaine. Et il s'est dit, ce que montre l'INRA, c'est l'infrastructure verte, c'est-à-dire ce qui est le blanc des cartes des urbanistes, est ici rempli, renseigné. Et il propose d'innover en bâtissant un SCOT avec comme objectif premier l'armature verte comme la structure du territoire qui doit guider l'aménagement. Et donc, s'en suive un document qui promeut la protection des terres agricoles, avec des zones agricoles à constructivité restreinte pour maîtriser le mitage et des projets de hameaux agricoles. Mais finalement, c'est principalement une approche voyée par l'aménagement et le zonage, sans que ce soit forcément associé à du développement local, agricole. Et finalement, cette approche par l'aménagement, elle reste active et ce SCOT a eu sa fonction sans que une politique de développement liée se développe en tout cas sur le secteur agricole. Alors, ça va changer en 2014 suite aux élections législatives, avec un renouvellement politique complet, l'élection de Philippe Sorel, qui à l'époque est le dissident du PS et qui va justement chercher à construire sa légitimité en mobilisant autour de lui toute la diversité des sensibilités politiques des communes composant la métropole, avec un discours d'innovation sur une politique avec des axes stratégiques qui sont tous des axes d'innovation, le numérique, que le tourisme, etc. Et le septième axe est l'alimentation. Il donne donc une vice-présidente, Isabelle Touza, sur les questions alimentaires et agricoles. Et en fait, là, il y a vraiment un phénomène qu'on a appelé de fenêtre d'opportunité, dans la mesure où tout cela se fait à un moment où il y a une réforme administrative. Et pour que Montpellier soit reconnue comme métropole, parce qu'elle n'est pas dans la liste des dix villes proposées par l'État. Et les villes qui veulent prétendre au statut de métropole doivent obtenir l'adhésion de leurs communes, au moins deux tiers des communes qui composent. Donc il y a un enjeu politique à créer du consensus sur ce territoire. Ce qui est obtenu, Montpellier passe en statut métropole en 2015. Et puis c'est l'époque aussi de la nouvelle région Occitalie. Montpellier veut garder sa place face à Toulouse et constitue un réseau d'alliances avec d'autres intercommunalités appelées le Parlement des territoires. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce moment où à la fois il y a la volonté d'innover, la volonté de rallier la partie rurale du territoire au projet, c'est indispensable pour l'adhésion au projet métropolitain. Et puis Isabelle Touzard, qui est donc la vice-présidente qui est nommée, qui est une personne de formation agronomique, qui est très motivée pour porter un projet de politique globale. Et ça se fait en même temps que la révision du fameux Scott, où il faut rénover le diagnostic. Allez, à ce moment-là également, comme en 2006, en fait, la métropole se tourne vers l'INRA pour demander une aide à la réflexion des élus pour savoir qu'est-ce que peut être une politique agroécologique et alimentaire, sachant que personne ne sait faire, qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent connu en France, même si beaucoup de villes ont beaucoup d'initiatives. L'idée d'une politique transversale intégrée pose des questions. Donc en fait, ce n'est pas un travail d'expertise, mais un travail d'animation avec les élus et les techniciens de la métropole sur finalement qu'est-ce que pourrait être une politique alimentaire métropolitaine. Et la proposition que nous faisons, j'anime l'équipe de recherche qui va faire cet appui. Et en fait, on leur propose de réfléchir sur une approche système alimentaire. Ce genre de marguerite, les élus vont appeler ça la marguerite, ce genre de schéma, vous les connaissez bien quand vous travaillez dans ce domaine, c'est-à-dire finalement l'alimentation touche tous les domaines. Finalement, on a fait un premier analyse de l'organigramme de la métropole sur 15 directions. Vous voyez les déchets, l'eau, l'éducation, etc. En fait, 10 directions étaient concernées par l'alimentation. Voilà, et en fait, ce travail d'animation est assez fortement suivi par les élus et va donner lieu au vote d'une politique agroécologique et alimentaire en Conseil métropolitain en juin 2015. Cette politique est constituée de six axes et vous pouvez lire à travers ces axes l'idée que je veux développer dans cet exposé, qui est cette diversité en fait de formes d'agriculture concernées par une politique alimentaire. Donc le premier, qui va être un peu l'axe majeur, c'est consolider un tissu de ferme nourricière en vente directe, donc avoir des petits agriculteurs en agroécologie sur le territoire. Favoriser l'approvisionnement local de la ville, en particulier la restauration scolaire. Un exemple, par exemple, ces ateliers ont fait prendre conscience aux élus que pour alimenter les cantines scolaires, il y a des contraintes de qualité, de quantité qui font que ce ne sont peut-être pas forcément les micro-fermes qui sont les plus adaptées. Il faut déjà une certaine taille, une certaine capacité de production. Donc des modèles un petit peu différents. Ensuite, promouvoir la diversité des produits emblématiques du territoire et développer l'agro-leunotourisme. Donc là, vous retrouvez la viticulture, qui finalement se sent un peu disqualifiée du point de vue alimentaire, parce que sur le plan d'une politique alimentaire, la viticulture est peu présente. Ensuite, soutenir les entreprises innovantes dans le domaine agroalimentaire, mobiliser les citoyens autour de l'alimentation et du lien producteur-consommateur, par exemple ici les jardins urbains, et construire une démarche cohérente autour de l'aménagement. Donc là, c'est le fameux Scott Réviso. Donc en fait, cette politique, elle est mise en oeuvre de façon tout à fait récente, depuis 2015, et il y a quand même déjà deux temps. Vous allez voir pourquoi, c'est encore des temps politiques. Le premier temps, c'est la mise en oeuvre de cette fameuse politique qui est votée en juin 2015, avec l'idée de faire des actions rapides qui montrent que cette politique est effective. Alors il y a une première action phare qui est menée, c'est une politique d'installation de petites fermes nourricières sur les terres publiques. Avec un discours, on promeut l'installation, montrons l'exemple. La métropole a des terres, et sur ces terres, elle va faire une politique d'installation. Donc ça se met en oeuvre avec la mise à disposition de deux sites avec des terres publiques, l'élaboration de cahiers des charges, un appel à candidature, une sélection de candidats, et l'installation de deux maraîchers sur deux sites couvrant 9,5 hectares. Quand je dis deux maraîchers, c'est deux exploitations, mais c'est des exploitations collectives, en fait, l'une avec six adhérents et l'autre avec deux, je crois. Et un peu en décalé, il y a un mouvement aussi d'installation qui va concerner l'élevage pastoral dans le cadre d'associations foncières autorisées. Et ça, en fait, c'est impulsé par les phénomènes des compensations foncières liées aux aménagements autoroutiers autour de Montpellier qui obligent les opérateurs à acquérir du foncier pour la protection de la nature, ce qu'ils vont faire dans les garrigues. Or, comment gérer les garrigues ? La autre fois, c'était par l'élevage. Et donc, à partir de ces acquisitions, se mettent en place des négociations entre ces nouveaux propriétaires et les communes, qui ont beaucoup de terres communales dans les garrigues, autour de l'idée de créer du renouvellement pastoral avec ces nouveaux espaces. Il y a une deuxième action assez intéressante qui consiste à se concerter avec les milieux associatifs autour de l'agroécologie. Des groupes de travail sont mis en place, vous voyez, des associations du réseau impact, terre et humanisme, la sélection paysanne, sélection des plantes, etc. Donc, une sorte de réseau d'associations qui participe et qui donne lieu à la mise en place d'un événement qui va être un événement un peu structurant qui s'appelle le mois de l'agroécologie au mois de septembre. Il y a aussi la réalisation du diagnostic agricole du SCO2 où, là, la métropole décide de le faire par elle-même, c'est-à-dire de ne pas faire appel à un bureau d'études, mais de le faire par elle-même. À ce propos, il y a eu le recrutement d'une thèse de géographie que je dirige, que je co-dirige avec une collègue en sciences politiques, sur la question de la participation de l'agriculture à la politique alimentaire. Et ce thésard va être une ressource pour pouvoir produire des connaissances sur l'agriculture à intégrer dans les documents de l'aménagement. Donc, ce qui caractérise cette première phase, c'est un fonctionnement en régie, dans le vocabulaire des collectivités locales, en régie ou par délégation, donc c'est-à-dire par soi-même. Donc, il y a une thèse de chiffres qui est recrutée pour amener les compétences. Il y a des recrutements d'experts prestataires qui ne sont pas les experts traditionnels des organisations professionnelles agricoles, mais un maraîcher en circuit court, sur micro-ferme, qui est capable, lui, d'aider à la sélection de candidats dans ce profil alternatif. Et un animateur foncier en Corse qui sait comment on peut constituer des associations foncières dans un cadre méditerranéen. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la structure, comme en fait, vous le savez, l'agriculture et l'alimentation ne sont pas des compétences légales des collectivités à ce niveau, eh bien, en fait, ce sont des chargés de mission qui vont avoir pour partie ou tout ou partie de leur mission sur la politique alimentaire, qui vont relever de différentes directions et avec ici une élue, finalement, qui pilote assez directement cette équipe qui dépend de différentes directions. Ce qui est à la fois pertinent parce que c'est transversal et en même temps fragile, parce que dans un fonctionnement vertical qui passe par les directions, finalement, cette équipe, elle est un petit peu dispersée, enfin, partagée entre nous. Et en fait, il y a un deuxième temps qui arrive en 2017, suite aux élections législatives, qui amène une recombinaison politique au sein de la structure, avec en particulier sept vice-présidents qui vont être remerciés pour question de désaccords politiques, dont la vice-présidente de l'agriculture. Donc, c'est le moment aussi où le conseil métropolitain se structure autour de groupes politiques. Et cette situation entraîne des tensions internes entre le PCI et certaines communes. Et en même temps, c'est un moment où se créent de nouvelles alliances avec d'autres intercommunalités autour, en particulier la région du Pique-Saint-Loup et les temps de l'Or, c'est-à-dire près du littoral. Et, malgré tout, la politique agricole et alimentaire n'est pas remise en cause, elle se poursuit. Donc, il y a une nouvelle vice-présidente qui est nommée. Et par contre, il y a de nouvelles alliances qui se créent, en particulier avec le retour de la Chambre d'agriculture, qui finalement était assez absente, participait peu à cette idée de promouvoir de nouvelles formes d'agriculture agroécologique. Et qui, là, va revenir par son rôle légal d'intervention au niveau du SCOT. Et lorsque le SCOT est présenté à son agriculture, il y a une opposition qui est faite parce qu'il y a une urbanisation de terres productives jugées trop fortes. Et donc, il y a une négociation qui s'opère qui va amener à un accord qui fera amener 410 hectares de terres irriguées sous forme d'espaces agricoles protégés alors qu'ils étaient prévus à l'urbanisation. Et un discours qui se prononce sur une agriculture de proximité, assez flou, mais justement qui englobe toutes les formes d'agriculture présentes sur le territoire, y compris la viticulture, les fermes en circuit court. Et c'est un peu illustré par un projet qui s'appelle Bocal, c'est bon et local. En fait, c'est une plateforme d'information des consommateurs sur tous les lieux de production de produits locaux dans tous les systèmes agricoles du territoire. Et y compris avec les deux intercommunalités voisines du Puy-de-Saint-Lille et des étangs de l'or. Et puis, la nouvelle vice-présidente est porteuse d'un projet nouveau qui s'appelle un pôle d'excellence agroécologique localisé sur sa commune à Fabregue à l'ouest de Montpellier et soutenu par la métropole. Et là, ce qu'on voit revenir, c'est aussi un fonctionnement plus par une centralisation politique très forte vu les recombinaisons qui ont lieu et puis un fonctionnement plus en délégation politique en lien avec des prestataires divers. Donc, je conclue sur le fait qu'à travers cette histoire, effectivement, il y a une reconnaissance de formes de plus en plus variées d'agriculture. Donc, on peut voir qu'il y a une politique où s'expérimentent des modèles nouveaux. Donc, cette notion d'agroécologie nourricière, par exemple, qui n'était pas évoquée auparavant. Des très petites fermes, des néo-agriculteurs, mais on voit que c'est un petit nombre de petites surfaces. Le renouvellement pastoral aussi, je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui, finalement, revient par rapport à ces enjeux fonciers de protection de l'environnement. Donc, là, c'est plutôt des exploitations extensives de grandes surfaces, mais sur les parties garigues et la transhumance. Et puis, ce vocabulaire sur des agricultures de proximité, qui met en valeur aussi, en fait, le lien entre activités agricoles et emplois, en particulier, avec la promotion d'entreprises ou d'associations d'insertion qui sont associées au projet et les réseaux de produits locaux. En même temps, ce qu'on voit dans le cas de Montpellier, c'est la force du système agraire historique viticole et des recyclages de fonctionnement et de modèles établis avec le poids de la viticulture, qui est à la fois un poids de propriétaires et de producteurs, et la représentation professionnelle de l'agriculture et des syndicats de crues. Et puis, l'enjeu, fortement porté par la Chambre d'agriculture, des terres productives et irriguées, liées aux aménagements avec le baron de Van Gogh sur le secteur. Il y a aussi beaucoup d'autres initiatives dont je n'ai pas parlé. J'ai mis des initiatives à côté, qui n'ont pas toujours une connexion très claire avec la politique métropolitaine. Par exemple, l'approvisionnement des cantines scolaires, c'est fortement porté par les communes. Donc, c'est plutôt les communes, en fait, qui vont porter fortement leurs projets, comme la ville de Montpellier, et puis des syndicats mixtes intercommunaux. Donc, le jardinage urbain, où là aussi, c'est plutôt des initiatives communales qui n'ont pas une très grande visibilité au sens de la politique menée à l'échelle de l'EPCI. Voilà, l'agriculture urbaine dans les projets d'urbanisme des communes. Et puis, il y a un lieu d'interface multifonction sur lequel je n'ai pas développé, mais ce qui est un cas intéressant, je pense, pour d'autres villes comme Toulouse ou autres, c'est l'importance du marché GAR, donc du marché de l'intérêt national, qui est un lieu d'interface où se connectent des projets d'agriculture, d'agroalimentaire et de politique aussi de transport. Voilà, et donc j'ai terminé.